Salut à tous et salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là j'imagine que tu es occupé de te demander pourquoi il y a tous ces aliments là autour de moi sur cette table et bien c'est tout simple, aujourd'hui je vais te partager dans cette vidéo une recette un petit peu healthy, donc une recette santé depuis peu je fais des smoothies basés sur le côté santé avec la période hivernale on est pas mal en carence de vitamines et minéraux et là c'est un smoothie que je fais ici depuis peu et c'est vraiment très complet et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo alors avant de commencer je vais te présenter les aliments que je vais mettre ici dans le récipient donc on va commencer par des morceaux de pastèque donc comme ils disent ici au Québec, melondo donc ça je vais en mettre, après on va mettre les ananas donc les ananas et moi c'est une grosse histoire mais pas d'amour parce que pendant tout un temps je détestais les ananas et depuis quelques temps j'ai commencé à en manger et je trouve ça vraiment bon au final en plus ça a plein de bonnes... c'est très bon pour la santé les ananas après on a ici des framboises donc que je vais rajouter dans tout ça et des mangues j'adore la mangue c'est vraiment délicieux et après pour le côté légumes vert on a ici un concombre et... ah non excuse moi attends c'est une gourgette non c'est un concombre, non c'est un concombre des fois je confonds les deux et des morceaux d'épinards donc ici tu as pu remarquer que j'utilise des aliments surgelés en ce qui concerne les fruits alors je mange aussi des fruits normaux comme les pommes et les bananes que je mange comme ça, je ne mange pas congelés mais ce que j'aime bien avec les fruits congelés c'est qu'ils gardent un maximum de leurs vitamines contrairement à un fruit qu'on va acheter et qu'on va mettre là sur la table avec le temps il va perdre un petit peu de ses vitamines et ce n'est pas le cas pour les fruits congelés vu qu'ils sont congelés et aussi pour le côté pratique parce qu'ici c'est des morceaux c'est des fruits qui sont déjà coupés en morceaux il y a juste à les foutre dans le récipient ici mixer et hop c'est histoire terminée on ne doit pas couper etc donc je trouve que c'est vraiment pratique et aussi une dernière chose avec les fruits congelés que j'aime beaucoup aussi c'est ce qui concerne la conservation les fruits congelés on peut vraiment les conserver beaucoup plus longtemps qu'un fruit normal parce que ça a tendance à moisir plus vite donc sans plus attendre on va commencer et je vais d'abord commencer par couper ça donc le concombre et pas la gourgette voilà donc on va mettre les concombres dans le récipient juste ici bien sûr pense à laver tes légumes aussi juste avant je vais mettre tout de suite les épinards dedans je pense que ça va être bien rempli là j'ai mon récipient qui sera pas assez grand ok voilà c'est pas compliqué il n'y a rien de chinois là dedans tout le monde peut le faire donc là on va mettre les framboises si j'arrive à l'ouvrir voilà moi j'en avais plus beaucoup c'est pas grave c'était le fond du paquet donc là je vais mettre les ananas juste après là c'est une nouvelle c'est un nouveau c'est un nouveau sachet donc il est plein je ne vais pas en mettre de trop voilà ce sera bon et après qu'est-ce qu'on a bon je refermerai après les melons d'eau comme diraient nos chers amis québécois hop et on va terminer par les mangue les mangue c'est vraiment mon fruit préféré c'est le fruit que j'aime le plus il y a aussi l'orange que j'aime beaucoup mais la mangue c'est mon top on a quelques morceaux de mangue voilà là on sera pas mal ok donc là j'ai mis tous mes ingrédients donc bien sûr je vais mettre un petit peu d'eau parce que sinon ce sera très épais et ça c'est bien parce que tu peux le jauger toi-même tu peux mettre tu peux mettre en fonction de ce que tu aimes si tu aimes bien plus épais ou moins épais tu vas mettre plus ou moins d'eau donc je vais mettre de l'eau là-dedans je vais mixer tout ça et après on va passer à la dégustation donc voilà j'ai fini de mixer bon je sais que quand tu vois la couleur ça donne pas très envie on dirait du vomi mais c'est le goût qui compte et je pense que ça va être très bon donc on va goûter ça tout de suite c'est un peu épais peut-être que j'aurais dû le mixer un peu plus ou alors que j'aurais dû mettre un peu plus d'eau voilà on va goûter ça ouais super bon j'en fous plein sur ma barbe donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et si jamais t'as envie d'essayer ou t'as envie de t'inspirer de faire ton propre smoothie grâce à cette vidéo n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires et me dire aussi quels aliments tu as utilisé c'est vraiment très rapide à préparer ça prend deux minutes à tout casser et en plus c'est très sain et en plus ce qui est bien c'est que tu peux t'en servir pour plusieurs jours par exemple moi ici avec ça j'ai à peu près pour deux jours peut-être trois jours que tu peux laisser à conserver dans le frigo sans problème donc je vais te laisser là et si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à commenter et à partager cette vidéo et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut mousfle à mousfle à m on on m on m